Musique Alors le bal tamoul, histoire, performance et dynamique de créolisation. — Alors, j'ai prévu de passer une vidéo, pas tout de suite, mais un peu laisser là. D'abord, passer une image, vous montrer justement, le cas du bal tamoul, ici. Il s'agit... pas de cette image-là, mais une autre. — Alors, excusez-moi, c'est du pro-là. — Alors, il faut une présence pour les grands chiffres. — D'accord. Salut, salut. — À moins que vous pouvez faire le pro-moteur. — C'est compris, c'est compris. — Alors, dans le bal tamoul, l'image que j'ai envisagé de montrer, c'était le dieu de l'intelligence, qu'on appelle Vina Régel, avec ces deux acolytes, deux brahmats, deux gurukals, qui ont le savoir, et qui, bien sûr, constituent donc un préalable à la prestation du bal tamoul. Et après, donc, bien sûr, je passe assez lassé, effectivement, la danse, les danseurs de bal tamoul, de la troupe de l'Est, à date déjà de quelques années, bien sûr, qui miment ici le rôle des maîtres du savoir, en accompagnant le dieu d'intelligence, Ganesha, ou encore Vina Régel, sur la scène théâtrale du balai indien. Alors, le spectacle a eu lieu, il y a quelques années déjà, dans le quartier désignant la périphérie des villes, dans l'Est. La troupe, à l'époque, c'était rémuni, d'une famille de l'Est, assuré le spectacle, encore désigné le bal malbara, bal tamoul, narégon, ce sont des synonymes. Exemple, donc, ici, cette introduction touriste des acteurs, ont développé leur répertoire en continuant, par exemple, sur une pièce liée ici au Ramayana, avec l'intitulé « Koslevin Ramayama » ou encore « Kusarava Ramayana », en mettant en exergue les enfants de Sita et Rama. Le Vartial, réputé, c'est donc le maître de balai, et à l'époque, c'était Alexis qui assurait le spectacle à théâtrale, dans les années 40-20 à Saint-André. Mais c'est le même sorti d'actualité. Moi, je me suis appuyé sur, donc, une prestation qui date, effectivement. Alors, notre communication sur le bal tamoul, le bac engagé s'organise en quatre parties, mais je vais regrouper ça en deux parties, vu le temps qui est donné. Alors, une partie historique, sur la pratique, donc, de la tradition orale et théâtrale des engagés, des descendants d'engagés, et ensuite, une, je dirais, une dynamique de la création qui montre ici l'innovation engagée depuis quelques temps concernant cette prestation de bal tamoul. Alors, sur ma partie historique. Alors, une approche historique sur les pratiques théâtrales et ancestrales des engagés indiens au 19e siècle sur un navire coulis et le razaré. Alors, je vais aborder la situation, donc, d'une prestation théâtrale, notamment sur un navire qu'on appelle le Suger. Alors, à l'époque, une des stratégies mises en place par les engagés était, donc, de pouvoir survivre dans l'entrepôt des navires. Et l'entrepôt permettait à ces gens, donc, de supporter les épreuves. Alors, je m'appuie sur, justement, un exemple, à savoir le Suger. Alors, Doré Saminana à Dichern et, bien sûr, le médecin stagiaire qui embarquait en qualité de médecin à bord du Suger où il n'eut à déplorer aucun décès pendant les parmi les engagés, décrit dans son rapport sur le voyage des Pontchéris à la Réunion en 1865. L'emploi du temps, l'emploi, donc, du temps de la journée des immigrants en insistant sur la pratique artistique. Voilà ce qui est écrit. Pendant la majeure partie du jour, nous les autorisions, les engagés, bien sûr, qui étaient qui viennent à la Réunion, à chanter, à danser. Nous incitions leur émulation par des distributions raisonnables de vie pour les engager à jouer les soirs des comédies excellents moyennes de distraction. Alors, les moments de prestation pour pouvoir donc s'occuper des engagés avaient lieu aussi dans les dépôts. Par exemple, Auguste Vincent qui est un médecin du Lazaret à la Réunion, il eut aussi l'occasion d'assister à un spectacle et en fin une description dans le bulletin de la Société des Sciences et des Arts en 1893. Le médecin caractérise la prestation théâtrale qu'elle une comédie ballée. Je cite « Une bonne comédie en cinq actes en grande partie mimées avec chœur, danseur, chant et dialogue. Tous les gens s'y trouvaient et en dépit des scènes pur lestes, l'auteur précise cependant qu'au dernier acte, nous sommes transportés dans une pagode de l'Inde où les divinités sur un trône est assise et voilée. Des chants religieux se font entendre. On lui adresse des hymnes, des motés. c'est une forme musicale, à savoir dans une composition musicale qui traite du chef passé. Ensuite, la scène est vraiment majestueuse. Le prêtre indien excelle, exerce deux métiers dans leur sacerdos et récite des prières et vendent des amulettes. Voilà, ça c'est donc un exemple de ce qui se passait par rapport au baltamou, à savoir que c'est une pratique qui était indispensable et sanitaire pour les engagés qui venaient par la calme et l'entrepôt des bateaux pendant deux mois de la métropole de la France vers la réunion. Alors, ce qui m'intéresse maintenant c'est davantage la partie la partie théâtrale de la réunion à savoir ici l'interprète le mythe ou la geste de la main. Alors, un exemple de ce qui se passait à la réunion maintenant à savoir le vanant et la lavandière dans le costumé de la mariana. C'est donc un récultatoire qui a eu lieu à la réunion qui est véhiculé actuellement encore par les associations notamment à Saint-Louis et je m'appuie bien sûr sur un exemple à savoir celui de M. Vajma qui est Vartial. Alors, les mythes hindous présents depuis le début du peuplement à la réunion ont été transmis oralement sur plusieurs périodes liées à la domesticité, espace, temps qui est avant l'esclavage, durant l'esclavage et à l'engagisme indien. Avec le processus de la créanisation linguistique et culturelle, les récits tamoules ont ressurgi dans la tradition orale créole. Ainsi, dans les chants du Malouya, des artistes renommés tels que Lélé, avec le titre Ayo Ardunin Kondyam Mielpu Alain pour le Mabarata et Fiamadiri avec Dodo Siyah pour le Ramayana ont perpétué des chants épiques. Le titre même du Malouya de Viri est l'expression métaphorique de la demande sexuelle du démon Ravana adressée à Sita qui ne cesse de répliquer la case à parmoins mis de deux pas exprimant ainsi son exil, sa chasteté et sa fidélité à l'égard de son époux Rama. Avec l'engagisme, une tradition orale primaire plus seconde car recomposée avec la présence des livrets de Naragon qui ont transité entre l'Aisne et les îles par le biais d'anciens engagés opportunistes, s'est ainsi maintenu jusqu'à le jour. A ce propos, l'ouvrage de Valerma qui est donc un maître de ballet à Saint-Louis, il a écrit donc un ouvrage justement intéressant qui répercute et qui réperturbille donc les différents fragments de Balta Moulis. Alors, je continue. je vais terminer maintenant, je vais vous montrer l'importance de la colonisation à travers cette image qui est projetée et est-ce qu'on peut entendre au moins il faut lancer, il faut lancer du coup. Maintenant ! Ouais ! Alors, pourquoi est-ce que vous mangez ? Avant, il faut se manger ! Il n'y a pas qui est habitué. Par terre ! C'est parti. Voilà, je vous ai montré donc cette séquence pour montrer l'importance grandissante de la langue créole qui est incontourable maintenant dans les prestations de Bata Moul. On voit ici des personnages, bien sûr, qui notamment, des personnages notamment donc Vartial, le maître de ballet, qui est de son clandestal et qui vient sur la scène dialoguer en créole avec les personnages. Ça, c'est une énovation et ça montre donc l'importance grandissante de la langue créole dans les prestations. Alors, dans le Messie de Valerma, les enfants de la Mutage verront cette... Alors, si... Je conclue, là, par rapport... C'est vrai. Là, on est vraiment en temps. Pardon ? Si on est vraiment en temps, il faudrait effectivement en conclure. Je termine donc sur les enjeux de la créolisation par rapport au cobalt à moule. Alors, la pratique du balt à moule connaît des mutations structurelles et les dynamiques observées relèvent des processus de la créolisation. Ainsi, plusieurs exemples nous autorisent à soutenir cette hypothèse. Nous observons une réduction, voire une minération des épopées traditionnelles au profit des sénètes populaires qui s'insèrent dans les grandes traditions littéraires. Le traitement des sénètes adopte des sujets autres que religieux et davantage populaires qu'en femmes et laïques. Les préoccupations du peuple sont mises en exergue et s'insèrent dans le récit théâtral. L'occasion est ainsi saisie pour dénoncer les contradictions des nantis, voire de la royauté. Aussi, la tradition farale et théâtrale inspire la création dans les langues populaires et intègre les croyances villageoises, islamiques et chrétiennes. La laïcité est aussi bien représentée, présentée avec la création théâtrale qui souligne les traits humains et leurs travers. Enfin, la dernière innovation dans la tradition du bal tamoul reste la présence non plus d'hommes maquillés en femmes, mais bien d'actrices féminines dans le spectacle. Les thèmes traités auparavant dans la langue tamoul, dont le champ lexical contient une vingtaine de termes usités dans les performances, sont transposés en langage véhiculaire créole, permettant ici une meilleure compréhension avec le public créolophone. Aussi, les formats sont aménagés car le spectacle se conforme aux nouveaux critères dans la durée, soit 1h30 à 3h. Le metteur en scène ou le vertial n'hésite plus à s'immiscer de la pièce sur la scène et à dialoguer avec les acteurs en langue créole. Et il peut interpeller même le public. Nous renouvelons notre confiance au metteur en scène et au vertial, convaincus de la nécessité de faire évoluer cette part ancestrale pour qu'il perdure dans notre sol réuné. Merci. Sous-titrage ST' 501